Comment jouer le chamelem optimalement sur Shadowlands ? En PvE, donc que ce soit en raid ou en midi de plus, il y a beaucoup d'inconnus, c'est une classe qui est très complète avec plein de possibilités d'être faite et c'est une des classes qui est la plus « improvisible » du jeu, c'est-à-dire que des rotations vont vraiment dépendre de ce que tu vas jouer, il n'y a rien qui est forcément écrit dans le marbre, c'est particulièrement complexe ou du moins complet comme classe et du coup pour y répondre on a Watson avec nous, du moins je t'appelle comme ça parce que ton personnage t'appelle comme ça mais bienvenue à toi Watson Oui oui oui, je suis plus connu sur Watson parce que c'est mon chamelem mais mon pseudo c'est Bar-Aliant effectivement mais salut à tous, merci Maxine de m'accueillir, c'est gentil à toi Merci à toi d'être là mec, ça me fait énormément plaisir parce qu'en plus j'ai regardé un petit peu, on m'a beaucoup parlé de toi genre Watson, 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 il faut qu'il soit là Donc déjà si tu viens de parler un peu de la méta, toi qui joue chamelem contre Vins et Marais quelle est la place pour toi de la méta déjà en raid du chamelem ? Qu'est-ce que tu en penses en raid du chamelem ? Parlons de la méta, historiquement le chamelem c'est pas une classe qu'on aime en raid il y a plein de classes qui font mieux que le chamelem en raid il y a chasseur, mage, encaster et c'est historiquement une classe qui est un peu boudée cependant sur ce tir là, à Shadowland, sur le premier raid on n'est pas trop mal du tout puisqu'on a notamment un mono qui est particulièrement puissant parce qu'on a pas mal de mobilité maintenant en tant que chamelem et l'output que tu peux donner en mono finalement c'est un des meilleurs, pour moi c'est un des meilleurs monos que tu peux avoir en raid avec peut-être à la limite un boomkin et peut-être mage si je dis pas de bêtises mais ouais, franchement, étonnamment, le chamelem s'en sort très très bien en mono en multi c'est un peu plus compliqué mais en tout cas en raid c'est cool Ouais carrément, on peut le voir sur des boss comme Hungering Destroyer le dévoreur, le premier c'est le chamelem il y a Ximox aussi qui est très favorable au chamelem Carrément, ouais ouais, ça envoie de ouf sur ce fight donc principalement fort sur du mono sur des situations qui sont un petit peu plus double, triple cliff genre Huntsman, t'en penses quoi toi ? Alors Huntsman, c'est très bizarre comme genre de fight parce que t'as énormément de possibilités de gameplay enfin énormément, je suis un peu marseillais quand je dis ça mais t'as beaucoup de possibilités, t'as plusieurs légendaires que tu peux jouer sur Huntsman, au total je crois qu'il y a si tu regardes les top world sur Huntsman t'as trois types de légendaires qui a joué et les trois font à peu près les mêmes dégâts donc c'est un peu comme tu veux jouer et au final, je pense que c'est pas la meilleure classe que tu veux sur un fight à cleave comme ça mais c'est clairement loin d'être dernier t'as quand même un cleave qui est assez conséquent, mine de rien D'accord, ouais ça marche ça marche et côté mythique plus du coup là où c'est un peu plus galère j'imagine c'est compliqué mythique plus principalement c'est dû à deux choses la première c'est la limite de target qui nous affecte on a aucun sort qui n'a pas de limite contrairement à, je sais pas je crois que Boomkin n'en a pas Boomkin, Shadow Priest, Firemash il y a beaucoup de classes qui n'ont pas de limite sur certains sorts nous tous nos sorts ont une limite de target donc c'est un peu plus compliqué de sortir beaucoup de chiffres sur des packs à 5 plus target où il y a plus de 5 target la deuxième chose qui est compliquée pour nous et là je vais parler surtout pour ceux qui veulent pousser des clés de plus haut niveau après les plus 15 donc les plus 16 etc après c'est qu'on a une méta actuellement de tanking qui est beaucoup basée sur le kiting alors c'est pas le cas pour tous les tanks mais pas mal de tanks jouent sur le kiting des mobs et notre principale force en chamellum sur le multi c'est le séisme et ça on aime pas trop c'est ça et c'est le problème c'est que ce séisme ne bouge pas avec ton tank et donc si ton tank doit qualité et bah les mobs sortent de ton séisme et là ton DPS chute chute de manière drastique donc il faut savoir jouer autour ouais parce qu'en plus c'est quelque chose que tu vas construire tu vas build et quand tu dépenses en séisme tu vois le tank qui se barre c'est ça non seulement ça prend du temps à construire un DPS conséquent autour d'une AOE mais en plus si les mobs se déplacent vite ou alors partent dans tous les sens ou alors suivent ton tank qui part à 2 km effectivement c'est plus compliqué mais il faut savoir jouer avec il faut apprendre à connaître ton tank comment il va kiter etc et sinon bah voilà il faut s'adapter quoi yes je vois que t'es pas obligé de jouer avec le légendeur multi par contre ah oui d'accord ok c'est bon à savoir ça aussi parce que je vois qu'il y a quand même deux mecs qui ont quand même réussi à faire 2400 et 2300 RIO donc des clés en 21-22 en ShamelM DJ Frouche par exemple qui est très 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 bon ShamelM en ce moment là il s'est un peu pas mal et ouais ouais il joue principalement principalement avec le légendeur multi de leur Quake après c'est ce qu'il dit lui-même sur son stream il dit que la méta de Kite c'est très très difficile pour ShamelM mais après je veux dire ça n'empêche rien on peut on s'en sort très bien la preuve lui-même a réussi à atteindre un RIO de malade même même si son tank de qualité des mobs ça change rien carrément carrément tant que t'arrives à t'adapter yes et du coup du coup vu que tu n'auras pas le marre de parler bon on va rentrer au sujet du sujet les légendaires c'est quoi les légendaires que tu veux chercher en Shaman en Shaman LM du coup qu'est-ce qu'il dit qui sont les légendaires qui sont sympas rien que par exemple sur du mono mono pur déjà tu prendrais quoi alors sur du mono pur il n'y a pas d'équivoque le meilleur c'est résurgence de lave du parlement il n'y a pas de il n'y a pas de meilleur légendaire mono actuellement du moins pas à ma connaissance et dieu sait que je regarde des logs donc voilà si vous voulez faire que du mono c'est ce légendaire qu'il vous faut petite note ça se loot sur un world boss donc celui de Bastion Bastion et c'est alors je ne sais pas quand tu as prévu de sortir cette vidéo mais si elle sort après ce mercredi ce sera la semaine en question que si vous jouez jamais vous y mettre d'accord c'est bientôt vous avez besoin de choper ce légendaire sur le world boss de Bastion carrément parce que je me souviens ça avait mis du temps en plus à venir c'était le dernier c'était le dernier world boss dans la rotation et j'avais envie de m'arracher les cheveux ah tu m'étonnes oh putain toujours pas parce que je rêvais jouer avec celui-ci en mono donc ah c'était compliqué ouais c'est pas bon après ça marche mais c'est bien moins efficient que le premier carrément et du coup sur des situations plus multi c'est celui que tu viens de montrer que tu vas apprendre alors sur des situations plus multi t'as deux choix t'as forcément l'écho de la grande fracture sur 3 ou 3 ou 5 targets de 3 à 5 targets c'est le meilleur sur des situations de cleave à 2 3 targets ça vaut le coup de faire la fin enflammée la fin enflammée du bris ciel pardon je vais y arriver celui-ci il est pas mal joué sur pas mal de fights par des très grands joueurs sur unspan j'en ai vu pas mal qui jouent avec ça ça joue aussi avec ça donc ça c'est un peu à votre confidence celui-ci apporte une rotation un petit peu plus complexe un petit peu plus bizarre aussi mine de rien sur du multi de toute façon on y reviendra quand on fera la rotation mais si vous avez pas trop envie de vous emmerder pour du multi celui-là ira très bien mais celui-là apporte plus de force ça c'est certain sur du gros multi ok et donc si tu devais crafter une légendaire multi c'est laquelle qui te semble la plus polyvalente dans le cas où tu veux faire du mythique plus et du raid tu prendrais plutôt celle sur le séisme du coup je prendrais ouais je prendrais l'écho de la grande fracture en premier légendaire je conseille celui-ci parce que quitte à quitte à faire faire du gros autant faire tous les contenus et donc ça concerne le mythique plus plus le raid le raid qui a des fights où ça s'adapte très bien sur Huntsman ça s'adapte très bien sur Sun King ça s'adapte très bien Denatrius c'est très très fort aussi et donc en mythique plus c'est celui que vous allez jouer principalement donc forcément celui-là pour moi c'est le premier que vous allez crafter et la résurgence en deuxième ok ça marche ça marche et du coup en termes de congrégation qu'est-ce que est-ce que c'est Nécro All Day j'ai vu qu'il y avait un petit peu de ventir en mythique plus alors ouais c'est principalement Nécro je moi je conseillerais pas de jouer d'autre chose que Nécro Lord principalement déjà parce que je ne connais pas vraiment le gameplay des autres Covenant mais si vous voulez faire du raid et du mythique plus pour moi il n'y a pas le choix ça sera Nécro Lord le mono le mono ventir pour moi n'est pas assez puissant alors que le le sort Nécro Lord s'en sort plutôt bien sur du 4-5 target assez facilement carrément je trouve aussi que dans cette logique il y a peu de classes au final à part Sham et Dekka qui partent Nécro et c'est vrai que quand même tu fais des donjons t'es quand même content d'avoir un Nécro en fait bah à part Dekka et Sham c'est vrai que j'ai rarement vu je crois qu'il y a peut-être des mots qui doivent le jouer certainement à un certain moment mais encore j'en sais rien ils sont faits la plupart du temps ouais ouais ok ouais bah écoute c'est vrai que c'est vrai qu'à part ces deux classes là j'ai rarement vu autre chose dans mon domaine de congrégation il y en a pas trop qui se ballent là-bas les casques sont trop embêtantes ok du coup Nécro Nécro principalement pour le pouvoir est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'il fait ce pouvoir alors ce pouvoir je vais prendre le truc de sort ce sera plus simple est-ce que je vais le retrouver ici ouais alors c'est vague primordiale et en gros ça lance un projectile sur la cible principale et ça lui applique orion de flamme donc ça spread un dot sur une cible que tu souhaites et en plus de ça donc ça dure ça dure 15 secondes le buff qui te donne et pendant 15 secondes le prochain lave-birth que tu vas sortir donc là si j'appuie hop tac il en lance un deuxième ça veut dire que il en lance un deuxième et c'est pas le seul cas je te montrera tout à l'heure en fait le prochain sort que tu lances explosion de lave va toucher toutes les cibles affectées par ton orion de flamme donc ça veut dire que tu peux en avoir je crois 4 ouais 4 maximum d'orion de flamme avec le si tu lances le vague primordial et une fois que tu lances une fois que tu lances ça et bah ton prochain lave-birth pouf il part sur toutes les cibles qui ont le l'orion de flamme ouais ce qui le rend également très fort même pas que en mono quand même c'est ça c'est ça et je vais te montrer hop hop là je casse mon lave-birth tu vois il va partir hop celle-ci a fade ouais il a fade mais ouais je vois voilà donc déjà t'as une autre possibilité de mettre un orion de flamme quand il est en cooldown et en plus t'as un ajout de dégâts parce que ça va remettre une explosion de lave qui en plus potentiellement peut aussi refaire prendre la maîtrise je sais pas je crois que c'est affecté par la maîtrise je suis pas sûr ok non il me semble pas que ce soit affecté par la maîtrise à vérifier je suis probablement pas assez bon pour te répondre mais je ne pense pas que ce soit affecté par la maîtrise oui ça marche ça marche et du coup en termes de conduit enfin lien d'âme etc c'est lesquels qui vas favoriser si j'ai des conseils lesquels qui vont alors il y a deux choix principalement marilette on oublie c'est plus pour il ou pvp les deux choix c'est émeni ou émir ermir aujourd'hui les deux sont très très équivalents il y a très peu de différences dans les sims entre ermir et émeni la seule différence c'est que la semaine prochaine on sera renom 28 et on va débloquer ce conduit là deuxième de puissance ouais donc ce sera forcément émeni mais une fois qu'on sera une fois qu'on sera max sur les deux pour moi c'est un peu ce que vous voulez ce que vous voulez choisir il n'y a pas de les deux bonus qui sont là se valent pour moi d'accord ouais donc c'est la préférence suivant c'est évidemment si t'as deux conduits de puissance sur une semaine mais dans l'idée sinon ils sont équivalents c'est ça ouais il y a des différences de gameplay quand tu prends l'un ou l'autre ou pas alors il y en a une toute petite il y en a une toute petite c'est sur sur emmeni en fait quand tu vas lancer ta vague primordiale le sort d'écran tu vas gagner un buff d'un tel qui est ta stade principale de 5% et tu vas donner un buff de 1 à 4 alliés à côté de toi de 2% et en fait le proc d'un tel que ça te donne est augmenté en fonction de ce que tu donnes à tes alliés donc plus t'en donnes à tes alliés à 4 maximum plus t'auras une untel augmenté je te montre là sur si je claque rien hop ça me l'a pas donné mais normalement j'ai gagné un truc comme son untel je crois quelque chose comme ça faudra que je vérifie mais en tout cas c'est le cas et tu vas essayer d'un peu jouer autour de ça c'est à dire que tu vas essayer de pendant le temps de le temps de lead by example qui est ici donc ça dure 7,5 secondes donc t'as le temps de lancer à peu près 6 sorts un peu moins peut-être 6 à 7 sorts et pendant ce laps de temps t'essayes de maximiser tes dégâts c'est à dire que si tu joues avec l'écho de la grande facture tu vas essayer de claquer un séisme buffé tu vas essayer de claquer un maximum de lava burst etc tu joues en mono tu vas essayer de lancer 2 hors choc pendant cette phase de dégâts etc donc ça vaut le coup le délai un petit peu mais vraiment de genre 4-5 secondes le temps de build up un peu de malstrom et ensuite tu lances vague primordiale et t'essayes de remplir un maximum de dégâts pendant le buff d'intel là où Hermir tu t'en fous tu lances tes dégâts et pof c'est fait quoi parce que Hermir c'est un buff d'intel flat que t'as tout le temps donc ouais donc là t'as pas à t'embêter alors que l'autre tu sais que tu vas faire ton burst dessus pour réussir un max du bonus d'intel ok ouais ça marche je comprends et du coup à planter sur cette page c'est lesquels les conduits enfin les intermédiaires de puissance que tu favorises en Shaman LM alors en Shaman LM t'en as un alors cette semaine il y en a un la semaine prochaine il y en a deux mais le premier que tu veux prendre c'est l'appel des flammes y'a pas d'équivoque là dessus c'est joué en multi c'est joué en mono t'auras rien d'autre à choisir pour l'instant ça augmente la durée de ton élémentaire de feu ou de tempête si tu le choisis de 39% sur un niveau 200 et je crois que ça augmente de 50% je crois sur un 245 au maximum je crois ouais c'est énorme déjà là 39% c'est long déjà c'est long déjà rien comme ça c'est long et du coup ce sera ton ce sera ton must-have sur le premier sur le premier conduit de puissance sur le deuxième je pense que ce sera fracas des vagues alors ça c'est une c'est plus ou moins une estimation que je fais mais je pense que fracas des vagues sera très fort ça permet de reset le cooldown de vagues primordiales à l'utilisation c'est à dire que t'es là sur un niveau 200 t'as 26% de chance que ça ne proc pas de temps de recharge donc c'est plutôt c'est plutôt correct sur du cliff ça sera très très fort sur du mono on jouera peut-être champion plastique qui a une chance d'augmenter la durée de 12 secondes de ton orion de flamme quand tu fais un orion de terre ça c'est du pur mono il n'y a pas autre chose et peut-être en multi on jouera dessus ça peut se jouer voilà lancer séisme à 12% de chance de provoquer un lancement instantané de chaîne d'éclair ouais qui du coup te refait du maelstrom en plus qui refait du maelstrom et qui pour approc de la maîtrise j'en suis quasiment persuadé je ne vais pas tester encore mais ça ne m'étonnerait pas ok ce sera un de ces trois là je pense en deuxième conduite sachant qu'en plus du coup si tu joues M.I. vu que tu as lead by example si tu annules le cooldown de ta vague primo tu peux refaire une vague primo donc tu pourras avoir le bonus intel ce qui rend le truc assez short c'est clair c'est clair oui ça marche et des conduites de finesse et d'endurance il y en a que tu conseillerais en priorité par rapport à d'autres alors endurance je vais commencer par ça parce que pour moi c'est le meilleur c'est ton élème de terre qui augmente tes points de vie de 27% donc là je suis sur un niveau de 213 donc c'est assez conseillé c'est beaucoup 27% c'est quand même énorme là j'ai combien j'ai 36k points de vie si j'ai l'âme j'ai 46k donc je crois que c'est à peu près un peu moins que les tanks mais c'est quasiment pareil et si je claque ça je suis un recomposé 20% de mes points de vie je me mets un shield de 20% de 49k donc j'ai un pull HP assez monstrueux si par exemple je sais pas sur une strat mythique comme Altimor où vous devez par exemple soak un chair shoker tout seul vous voyez que vous êtes ciblé par ça vous pouvez rien faire parce que c'est un call suicide vous claquez votre l'herbe monétaire vous claquez votre le wall normalement vous devriez pas mourir donc ça si en plus vous l'élève avec le conduit et le wall le transfert tu ne beurs pas tu ne beurs pas ah nice non ok voilà donc ça c'est pour l'endurance pour moi c'est le meilleur tu me diras ça ne m'étonne pas parce que c'est 84 000 physiques c'est la compétence donc en plus avec l'armure et tout c'est ça si tu claques en plus le CD transfert astral ça devrait le faire et pour ce qui est des conduits de finesse personnellement je joue avec pas de tonitruante qui augmente ma vitesse de déplacement de 21% supplémentaire pendant les 3 premières secondes où je fais une forme de loup d'accord donc c'est un petit sprint initial quand tu balances le loup voilà c'est ça c'est un peu l'effet qui se coule de la forme de loup toutes les 60 secondes tu peux aller vite dès que tu formes de loup il y en a pas mal qui jouent avec résonance spirituelle qui te procure grâce du marchandise des esprits pendant 9 secondes quand tu as une bloodlust marchandise des esprits ça te permet de cast en marchant donc c'est un CD qu'on a ici voilà donc ça dure de base ça dure 15 secondes ici quand tu as la BL avec ça ce conduit là tu t'en bénéficies 9 secondes généralement tu bouges pas trop quand tu as la BL ouais c'est clair mais ça peut être utile ce que j'allais dire peut-être dans certains cas en mythique plus mais c'est vrai que souvent en règle les 10-15 secondes c'est du static full burst BL c'est ça ouais généralement quand tu BL tu DPS et tu fais pas autre chose c'est clair ouais ouais carrément surtout les 10 premières secondes les finesses pour le coup c'est un peu ce que vous préférez jouer il n'y a pas de réel impact sur votre gameplay ça marche et du coup en termes de stats itemisation c'est quoi les stats que tu vas chercher dans le champ LLM sur du mono multi alors sur du mono il n'y a il n'y a pas vraiment de stats je vais regarder mon échelle à part l'intelligence quoi ouais patchwork c'est celle-ci tac il faut savoir que l'intel c'est plus fort que tout c'est comme comme toutes les autres classes de toute façon on joue l'e-level principalement juste deux secondes juste petite parenthèse donc là ce qu'il a fait c'est qu'il est sur Redbot et il a pris son personnage il a fait un poids de stats par rapport à son propre personnage donc c'est une fonctionnalité de Redbot et là il utilise Pawn qui est un add-on qui te permet d'importer cette propre échelle la mettre sur le jeu et qui te met les pièces de stats etc donc quand il montre les poids de stats là c'est par rapport à son propre personnage donc évidemment c'est un garré tu vois ce côté-là voilà c'était juste pour pour remettre dans le contexte tu as bien fait ouais faut savoir que en mono avec le lèche de la résurgence le poids des stats ici va pas mal varier mais ça va globalement toujours rester autour de 1 toutes tes stats en mono sont plus ou moins équivalentes alors là tu vois j'ai quelques différences sur la maîtrise et la polie parce que je suis vraiment vraiment low polie et low maîtrise là où le crit je suis à 500 tu vois ma maîtrise je suis à 300-400 donc forcément ça remonte un peu mais sur du mono vous privilégiez les levels vous posez pas trop de questions ça devrait le faire et puis si vous voulez rentrer vraiment dans le détail comme le dinaxie vous allez sur Redbot vous faites des simulations vous regardez le poids de vos stats et vous vous dites voilà il me faudra plus de crit il me faudra plus de maîtrise etc en tout cas c'est très très proche c'est incroyable que ça soit ici ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment très très proche et pour le coup c'est plutôt agréable parce qu'on a pas trop à se poser de questions en mode ah bah cette pièce je peux pas l'équiper ou alors il faudrait que j'équipe une pièce à 194 plutôt que quand même 210 parce qu'il y a tant d'incrites etc ça viendra sûrement en fin de palier enfin en fin d'extension mais là aujourd'hui l'intel est beaucoup trop forte pour qu'on se pose ce genre de questions ce qui incite si on veut ce petit d'autant plus je trouve à faire du PVP ah bah c'est le problème c'est le problème que ouais il y a la poly la poly est assez forte finalement sur le mono et les meilleurs les meilleurs chamelems bah Raimé par exemple lui il a un stuff il a un stuff à 1500 de poly pour te donner une idée et et ouais c'est trop fort c'est trop trop fort parce qu'on peut être du 226 partout il y a du level en plus c'est ça donc c'est du level seulement bah c'est trop fort mais bon j'ai pas le niveau de Raimé et je ne peux pas aller à 2-4 côtes aussi facilement que lui ouais ouais c'est clair c'est clair complètement et du coup les trinquettes c'est quoi les trinquettes que t'as envie d'avoir tu veux peut-être que je passe sur le stade du multi parce que les stades du multi c'est pas pareil ça n'a rien à voir parce qu'on joue principalement en fait faut savoir que les dégâts en mono et les dégâts en multi sont pas du tout les mêmes c'est pas du tout les mêmes sorts qui font les dégâts en mono et en multi séisme et chaîne d'éclair bénéficient beaucoup beaucoup plus de crit et de la hâte là où ton lava burst et ton cycle mono bénéficient de toutes tes stats et principalement de l'intelligence donc forcément sur un build multi tu vas privilégier le crit et la hâte avec un peu de poly et la maîtrise tu l'oublies principalement c'est très 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 peu value donc voilà c'est généralement en multi tu privilégies crit et hâte avec un peu de poly si tu devais me donner le top 3 des sources dps en multi c'est quoi qui fait le plus mal du coup genre sur un overhaul de fin de donjon mythique sur un overhaul de fin de donjon mythique ce serait ce serait séisme chaîne d'éclair et la web burst et du coup les trinquettes que tu vas chercher c'est quoi ceux que tu as envie d'avoir en chaîne élève alors les trinquettes que tu vas chercher c'est plutôt compliqué là pour le coup je vais aller voir hop sur le raid sur le raid il y a ceux des natrius qui sont très très forts parce que ça ça fait trop de dégâts ça fait trop de dégâts c'est beaucoup trop fort en mono je sais que celui de Ximox celui avec lequel je joue ici il sim très haut aussi en mono donc ça c'est plutôt c'est plutôt cool de l'avoir il faut bien penser à l'utiliser moi j'ai des macros qui me le font mais il faut bien penser à l'utiliser ça c'est pas mal c'est très très fort moi je joue donc l'appareil quantique insondable c'est le bijou de The Other Side et voilà donc je joue avec ça en multi je crois que celui-ci s'aime beaucoup parce que c'est un proc de crit donc ta principal stat est très très fort surtout si t'en as d'autres qui l'ont principalement les logs c'est le bijou de Natrius que je revois que je revois tout le temps il y a souvent aussi le bijou de Sun King qui fait des très gros dégâts aussi j'ai pas eu l'occasion de le tester encore parce que j'ai pas loot tu peux remontrer ce qu'il fait s'il te plaît j'en ai un peu je suis pas certain tac Sun King voilà ce qu'il fait en gros pendant 15 secondes tu sacrifies un peu de TPV ouais jusqu'à 5200 et une fois que tu es réactive sur un cône de 40 mètres en face de toi tu infliges beaucoup de dégâts et ça augmente en fonction du nombre d'ennemis que tu touches plus il y a d'ennemis plus tu vas faire de dégâts d'accord ok ok voilà c'est un actif aussi c'est pas trop mal c'est ça yes ça marche ça marche et sinon si je devais en citer qu'un sur sur les bijoux multi ouais ce serait le Saltating Rubi Tedus le Rubi des fusions d'âme exactement celui là est très fort parce qu'il procure aussi du crit qui est ta star principale en multi donc c'est celui-ci que tu aimerais aussi avoir en 210 si tu fais du mythique plus je ne l'ai toujours pas ah ouais bon après c'est pas évident je fais un triquet particulier sur du mythique plus mais d'accord mais celui-là il est vachement bien pour te donner une idée ouais moi je joue je joue avec les munitions pyrénes c'est celui de spire je crois ouais c'est spire je joue celui-là en 210 je suis en train de tester des coupes j'en suis plutôt content donc c'est pas mal mais ouais le Rubi est très très fort ouais le Rubi est fort ok parce que c'est pareil après tu mets ton petit Bicora quand il revient t'envoies une sauce c'est vrai que c'est marrant parce que tu peux timer tes séismes et tout effectivement carrément et du coup si on voulait rentrer un petit peu plus dans le bif vraiment du sujet on va bientôt voir un petit peu les dégâts et les rotations juste avant ça du coup si tu veux faire du mono-cible dans un premier temps les talents que tu as cherché parce que je sais que pour le coup chez MLM c'est pas une classe où tu peux dire ouais je vais jouer les mêmes talents pour le coup les talents en mono il n'y a pas trop d'équivoques la première ligne on n'a pas le choix c'est écho des éléments il n'y a aucune chance qu'on joue autre chose que écho des éléments en mono deuxième ligne explosion élémentaire c'est vraiment fort pour qu'on joue autre chose pour qu'on joue autre chose aussi globalement cette ligne là c'est mono multi pvp il n'y a pas trop de questions à se poser même si on peut jouer celle-ci en mono ça marcherait mais moins bien que l'explosion élémentaire dû au fait que maintenant l'explosion élémentaire historiquement ça te donnait un buff de stats flat là où maintenant ça te donne un buff de stats avec un pourcentage donc c'est devenu bien plus value et je pense que ça sera utilisé tout au long de l'extension ok ça marche voilà pour la troisième ligne c'est un peu à votre convenance lisez les tout petits regardez ce que vous préférez moi j'aime bien l'esprit du loup parce que je vais plus vite mais sinon le bouclier de terre c'est très viable et les charges statiques en mythique plus c'est très bien aussi quatrième ligne là il n'y a pas d'équivoque non plus en mono c'est mettre des éléments et pas autre chose vous jouerez jamais à l'élémentaire de tempête ni le totem de magma liquide en mono tout du moins sur ce palier je ne parle pas pour les autres paliers je n'en sais rien on verra ouais ouais et cette ligne là c'est aussi à votre convenance notre guilde actuellement on est sur Ximax donc je suis obligé de prendre le totem de bouche de vent bien sûr parce qu'il y en aura besoin très très fort pour les strats très très fort c'est un peu comme c'est la même chose qu'une ruée finalement ouais je ne sais pas combien de jours la ruée il dure 15 secondes c'est mon truc ouais ouais c'est pas mal tant que les gens se donnent oui bien sûr cette ligne là est plus sujet à débat parce que ça se joue entre Elementaliste Primordial et Fury de Glace ouais et Fury alors c'est ouais ces deux talents sont sujet à débat parce que Fury de Glace sim plus haut de très peu mais sim plus haut que Elementaliste Primordial cependant c'est extrêmement difficile de gérer ton cycle mono avec explosion élémentaire combiné à Ice Fury ouais tu génères beaucoup trop le Maelstrom tu te perds dans tes stacks t'as très vite fait de perdre tes stacks d'Ice Fury ou de pas profiter comme il faut de mettre des éléments et c'est un micmac pas possible tu perds du Maelstrom t'overcap tu fais des bêtises et faut vraiment 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 connaître son cycle et savoir un peu prédire ce qui va arriver pour pouvoir prétendre à jouer correctement à Ice Fury même moi je le fais pas parce que je trouve que des fois c'est vraiment trop il y a trop de choses qui arrivent en même temps pour que tu puisses dump toutes tes stacks de Ice Fury ça arrive très souvent que tu ne puisses pas le faire je suis complètement d'accord avec toi honnêtement quand je regardais les logs les rota et tout des mecs qui jouent Fury des glaces t'es en mode c'est trop je chamelais tu peux gérer trop quand tu rajoutes ça par contre ce qui est cool c'est que Ice Fury ça t'offre un CD tu fais ça tac et les 4 c'est des prochains tu fais ce que tu veux tu te déplaces comme tu veux il n'y a pas de problème tu fais ça c'est cool et ça ça c'est pratique mine de rien ouais je suis d'accord mais c'est très dur à gérer très très dur à gérer en mode donc toi tu prends souvent l'élémentaire primordial en mode je prends principalement l'élémentaire primordial parce que ça me permet de pas trop penser à mon DPS et de plus me focus sur le fight en lui même et pas faire des bêtises sur la strat ce qui est quand même le plus important à la fin de la journée en fait le gain de DPS que vous aurez avec Ice Fury ne vaut pas tous les calculs mentaux que vous allez faire dans votre tête élémentaire primordial ça va très bien il suffit de claquer le sort de l'élémentaire et puis basta vous le laissez faire sa vie il est très bien et c'est en keeper all day Stormkeeper all day c'est le sort qui vous fera jouer chamelm je vous le garantis vous devenez palpatine c'est trop bien voilà j'ai rien d'autre à dire vous jouerez jamais puissance illimité gardez en fait c'est beaucoup trop bien voilà ok ça marche bah du coup je te laisse te montrer du mono avec ou sans furie de glace ouais j'ai récupéré le cd hop je te fais un cycle mono de base comme ça on sera explosion élémentaire on cd et orion de lave on cd toujours sur ta cible principale il n'y a pas de je veux rien savoir vous aurez tout le temps votre orion de flamme et si vous le faites pas vous perdez du dps ouais parce que ça vous procre pas de lave à burst et vous perdez les dégâts d'orion de lave tout simplement explosion élémentaire vous la faites dès que vous l'avez si ça vous cape pas en maelstrom attention ça donne beaucoup de maelstrom c'est à dire est-ce que c'est ma question tu tippes trente points de maelstrom donc cinquante si jamais ça cape avec la maîtrise ah ça peut aller très vite de maelstrom sur une barre où il y en a cent bah c'est la moitié donc ça va très vite évitez de le faire en dessous de au dessus de 60 ça peut ça va vous overcap en maelstrom et c'est une des règles en chamellem c'est de jamais 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 s'overcap en maelstrom parce que vous perdez en fait de la ressource et la ressource du maelstrom bah finalement c'est c'est du dps ouais bien sûr bien sûr voilà donc là hop hop un choc je vais peut-être me mettre en mono ça sera peut-être plus simple pour te montrer hop 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 là voilà du coup ouais si ton open du coup c'est explosion élémentaire que tu pré-caste au pool j'imagine oui c'est ça si tu veux faire un cycle d'open tu castes explosion élémentaire ouais dès que le truc est fini va être primordial comme ça ça t'applique le orion de lave sur ta cible tu poses ton élémentaire de feu tu claques tes trinkets s'il y en a ah non attends je t'ai dit une bêtise parce que tu castes ça avant tu castes l'élémentaire des tempêtes into explosion élémentaire tac primordial élémentaire de feu trinket lava burst là tu fais un éclair tu recastes un lava burst là normalement t'es à 60 ou plus de maelstrom donc tu earth shock tu refais un lava burst et là normalement t'as le temps de terminer tes charges de stormkeeper donc tu fais le dernier éclair et là tu repars sur un cycle mono traditionnel alors pour ce qui est ça va peut-être prendre du temps je suis désolé mais c'est très très compliqué je sais mais c'est pour ça je sais que le chamellm c'est vraiment moi c'est une classe que j'admire pour cette raison là honnêtement parce que je trouve que c'est c'est une vraie classe où t'as des choix à faire et en plus tu dois souvent faire des choix instantanés suivant des situations genre ah ça double proc ah bah du coup ça change en fait tu vois ce que je veux dire c'est ça c'est exactement ça t'as tout résumé en gros il y a deux il y a deux règles c'est ne jamais s'overcap en maelstrom et toujours éviter de perdre un temps de recharge de lava burst ok donc ça c'est vraiment les grandes lignes c'est explosion élémentaire en cooldown on perd jamais les stats de lava burst l'orient flamme tout le temps sur la cible j'imagine l'élémentaire au final tu le mets en cooldown aussi ah oui c'est ça sauf si dans genre 20 secondes tu sais que la BL arrive là t'essayes de t'asseoir un peu dessus en attendant que la BL arrive donc jamais s'overcap en maelstrom l'orient de lave tout le temps sur ta cible à chaque fois que tu fais un lava burst tu veux tout le temps cast un éclair ou un autre sort à côté t'as des priorités sur ce que tu veux buff comme sort par exemple ice fury t'as pas besoin de le buff explosion élémentaire t'as pas besoin de le buff c'est pas des sorts que t'as envie de t'as pas envie de voir profiter de mettre des éléments éclair c'est le cas si je devais te donner la priorité des sorts que tu veux que tu veux buff avec ce talent là ce serait earth shock en numéro 1 c'est forcément l'orient de terre c'est forcément l'orient de terre ou le séisme ensuite tu as l'éclair buffé sous gardien de tempête donc les deux stacks d'éclair tu les claques pas si t'as pas le le maître des éléments qui est ici tu les claques pas en fait si jamais tu te retrouves à à 0 stack comme ça ce que j'aime bien faire moi c'est j'attends je caste autre chose quitte à claquer même un orient de givre pour un gcd et attendre que ton reverberst arrive c'est c'est plus profitable tu perds trop de dégâts si tu castes un un éclair buffé sans sans mettre des éléments d'accord et ensuite après après ce cast là c'est orient de givre si c'est sous aïfury sinon éclair et après effectivement tu peux buffer aïfury et explosion élémentaire mais bon ça fait ça fait globalement globalement un peu moins bien que que le reste à la limite explosion élémentaire vous pouvez le buffer ça changera ça changera pas grand chose à votre dps mais la règle la règle primordiale c'est earth shock et les éclairs de gardien des tempêtes principal gardien des tempêtes tu le mets en cooldown aussi ouais toujours sauf si effectivement tu sais que dans 5 secondes tu vas avoir des ad et tu vas pouvoir faire des chaînes d'éclairs sur sur les 3 cibles et en fait ça vaut le coup ça vaut le coup de delay un petit peu les cd en question si tu sais que tu vas pas perdre un cd c'est à dire tu te dis ouais dans quelques temps il y a les il y a les ennemis il y a des ad qui arrivent pendant la fight et en fait tu te dis que tu vas le garder et en fait pendant une minute tu claques rien et en fait tu te dis que t'aurais pu le claquer tout à l'heure et le reclaquer maintenant ça veut dire je vois ce que tu veux dire ouais bien sûr en fait tu aurais utilisé deux fois ton regard des tempêtes là où tu t'es dit je vais le garder quand même au cas où on sait jamais alors que alors que finalement mais ça c'est c'est plutôt global à toutes les classes toutes les classes ont une gestion de cd à avoir et plus ou moins une connaissance de fight à savoir est-ce que les ad à combien de temps il y a pas des ad bon arriver est-ce que je peux claquer ça etc ça c'est la vision globale de jeu c'est d'autant plus vrai comme tu dis avec un coup là d'une minute où tu peux être un peu plus en mode bah ça arrive bientôt enfin c'est ça ou sinon il faut le rentabiliser carrément du coup est-ce que tu peux nous refaire un open slash burst ou même tu mets la BL quitte être un chaman ouais je peux et tu envoies tout en mono sans forcément trop dire ce que tu fais parce que tu te focus un petit peu même avec le trinket de silverside etc couvre un petit peu un open et qu'est-ce que ça tu vois un petit peu je voulais savoir Troufige CD je l'ai mis là du coup je l'ai mis là d'accord tu peux juste remontrer les éclairs ouais voilà c'est ça ok donc Troufige CD donc ça c'est les sorts qu'il va faire ils sont en bas à droite merci beaucoup d'avoir installé d'ailleurs donc voilà juste à regarder en bas à droite les sorts qu'il fait sur son open et quand tu veux je te fais une open il y a beaucoup de choses qui se passent ah putain mais c'est incroyable en gros à chaque claveur j'essaye d'alterner avec un autre sort ouais là je sais que j'ai un proc d'exploration de lave je lave à burst j'ai plus de stack de lave à burst je l'oriente de lave et il y a une chose à savoir c'est que si vous arrivez à plus de 60 de maelstrom et que vous avez vous avez deux lave à burst si j'arrive par exemple là vous voyez il me reste il me reste une stack de lave à burst et je suis à 97 par exemple ou 85 c'est un cas de figure où ici si vous si vous faites un choc vous allez retomber à à deux stacks de lave à burst et donc vous allez perdre tout le temps de rechargement que vous avez que vous avez accumulé jusqu'à présent c'est à dire que le temps de rechargement de votre lave à burst vous allez le perdre tout simplement c'est pour ça que quand vous êtes à 60 plus de maelstrom avec deux stacks moi je fais deux fois lave à burst hop et là j'ai pas perdu de temps de recharge sur lave à burst par exemple d'accord c'est une mécanique un peu difficile à comprendre parce que là tu vois j'ai rechargé six secondes de lave à burst là si je rechoque tout de suite je vais perdre ces six secondes c'est vraiment du min max que j'explique donc c'est vraiment un peu difficile à intégrer mais si tu perds six secondes de rechargement de ton lave à burst au fur et à mesure du temps du fight sur un raid t'auras perdu quatre, cinq, six lave à burst et vu que c'est vraiment c'est tes dégâts lave à burst c'est tous tes dégâts en mono il n'y a rien qui battra lave à burst c'est genre 60% de tes dégâts environ c'est assez impressionnant le lege apporte trop de value au lave à burst c'est 20% de dégâts en plus là où un sort qui crit tout le temps parce qu'il ne peut pas faire autrement quand il y a un rayon de flamme ça crit à 100% donc c'est c'est 2k 2k6 3k6 je ne sais plus c'est énorme c'est clair le fait de booster un sort qui effectivement critique tout le temps qui t'a sur ce principal du coup c'est vraiment ça que tu veux aussi maxer et donc pour toi typiquement un des trucs de min max que tu peux voir c'est par exemple en 3 minutes ou 4 minutes qui a émis au total le plus de lava burst ça va pas mal influer sur c'est ça sur le DPS total ouais 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 d'accord exactement voilà voilà donc ça c'est ouais c'était pour les min max du cyclomono de donner les règles les règles à respecter jamais sauve à cap en maelstrom toujours vérifier que tu gaspilles pas de stack de lava burst tu peux jamais tu peux jamais rester trop longtemps à deux stacks de lava burst parce que si t'as un proc tu vas forcément le perdre ouais tu vas perdre une stack de lava burst donc c'est pareil ça c'est c'est du DPS de perdu et ouais globalement globalement explosion élémentaire on CD tout le temps tout le temps dès que tu l'as tu la claques si t'es pas trop haut en maelstrom dans ce cas là tu hurges shock et tu explosion élémentaire ensuite et voilà yes ça marche c'est déjà beaucoup de choses beaucoup de choses à s'entraîner chez soi ou à bien faire gaffe c'est vrai que pour le coup c'est vraiment une DSP je trouve qui est la plus critique différente à ce niveau là parce que t'as des vrais choix et je trouve que tu sens vraiment quand tu sens que tu maîtrises bien les classes que t'as une différence par rapport au début tu vois genre c'est une classe où tu step up vraiment et en fait la force du Shamel M c'est que les dégâts que t'envoies en mono ils sont constants et y'a pas de t'as très rarement des phases où t'es comme un mal cheveu ou par exemple pendant 10 secondes t'envoies ta vie et pendant 30 secondes tu t'emmerdes là Shamel M c'est un gameplay où tu dois être attentif à ce qui se passe pendant toute la durée du fight t'as pas 10 secondes de burst genre c'est tout tout ton fight c'est il faut être régulier précis et il faut être concentré sinon t'y arriveras jamais et il faut savoir faire les décisions enfin dès que ça arrive parce que les procs de Lavaburst tu les comprends pas c'est ça exactement et donc il faut savoir se dire je vais claquer de Lavaburst parce que je suis à 80 et il faut que pas que je perde de stack il faut que je profite de mettre des éléments donc je vais garder je vais garder une tempête dans 2 secondes ah mais il y a des adeptes qui arrivent je vais attendre un peu etc c'est beaucoup de réflexion et ça vient avec le temps mais une fois qu'on sait le jouer il n'y a pas de meilleure classe carrément non mais c'est vrai il y a tout ça c'est là enfin rien que cet aspect de micro décision où t'as vraiment des choix et tu vas faire gaffe et tout c'est vraiment trop trop bien en en mono pur si tiens un fight j'ai jamais fait ça mais je peux te dire tiens j'ai la question donc je te la pose t'es sur un fight où il faut un petit peu bouger ok imagine t'es sur un fight où il faut un petit peu bouger ouais donc du coup tu sais que tu vas devoir sacrifier des trucs comment tu t'organises en fonction quelles sont tes priorités si on veut comment tu gères ça si tu sais que t'es un fight à la mouvement c'est quoi il y a des petits tips à savoir il y a des petits tips à savoir dans la rotation t'as plusieurs GCD qui te permettent de bouger simplement je vais monter un peu en malstrom pour te montrer déjà il y a orient de flammes qui est un GCD où tu peux tu peux tranquillement faire ce que tu veux t'as le urge shock et en fait quand t'es en mono le truc cool c'est que quand tu urge shock tu as le urge shock j'ai fait un éclair de lave et je me suis déplacé sur 10 mètres par exemple déjà c'est 2 GCD qui te permettent de DPS tout en te déplaçant pour peu que tu fasses une vague primordiale ça te fait encore un de plus ensuite t'as les gardiens de tempête là tu vois j'ai un proc hop je DPS et je fais du DPS je me suis déplacé j'ai fait un aller-retour et il y a un autre truc qui va te permettre de te déplacer c'est le guide des marcheurs des esprits ce truc là ça va te permettre de te déplacer pendant 15 secondes tout en castant donc t'as encore mieux qu'un hunt parce qu'un hunt précis ça se déplace pas quand ça casse la visée ça ne peut rien faire d'autre moi mettons que je suis en train de cast une explosion élémentaire et je dois aller placer un portail sur le clitimox ou faire autre chose je suis en train de cast et là je me dis je te fais en slow-mo on va dire je vais cast ça c'est hors GCD non c'est hors GCD et c'est ça qui est pratique c'est que tu peux tu peux l'activer pendant que t'es en train de cast quelque chose donc là je commence à cast ça je fais ça ah ouais ok ok et là je peux cast je peux cast ah ouais c'est fort pendant 12 secondes 12-15 secondes je me déplace comme je veux et je continue le DPS ouais voilà voilà ça c'est un des tips que je peux donner profitez des GCD qui sont instantanés il y en a quand même quelques-uns pour peu que vous jouiez à Isuri là vous êtes vraiment mobile et utilisez un maximum un maximum la grâce du marchand des esprits quand vous avez besoin de vous déplacer pour pas perdre de DPS ouais c'est 15 secondes c'est beaucoup quand même c'est 15 secondes ça a 2 minutes c'est un peu beaucoup mais finalement il n'y a pas il n'y a pas vraiment de fight où tu as besoin de te déplacer massivement parce que 15 secondes c'est un déplacement quand même massif il y a très peu de fight où tu dois te déplacer massivement toutes les 30 secondes ou toutes les 40 secondes par exemple mais voilà c'est un sort un peu oublié je pense des Chamelem qui débutent profiter de ce sort un maximum ça va vous faire gagner beaucoup de DPS yes carrément carrément bon bah du coup je te laisse passer merci pour ces petits détails honnêtement je trouve que c'est important parce que mine de rien quand je regarde parce que du coup il y a beaucoup de gens qui me demandent alors je ne fais pas encore assez mais qui me demandent j'arrive pas à faire de dégâts l'uptime mine de rien et comment tu vas gérer ça j'ai remarqué que c'est souvent une des raisons une des grosses raisons de la perte de DPS un cast que tu cancels ou un cast que tu ne fais pas c'est du DPS que tu perds la règle la règle caster c'est toujours ça et ça va vite mine de rien d'en avoir quand tu es un peu moins expérimenté en plus yes carrément vas-y non c'est bon j'ai tout bah alors vas-y je te laisse montrer le multi du coup alors le multi c'est un peu c'est similaire c'est assez similaire à ce qu'on a en mono c'est à dire un lava burst pour buffer un autre sort idéalement le séisme sinon les chaînes d'éclairs de garder une tempête tu as préparé un petit footage enfin tu as un petit footage de nous montrer pour la partie multi où tu étais en donjon donc ici sur les salles d'expiation c'est ça c'est ça donc je vais je vais globalement expliquer sur je vais expliquer les trois premiers pools par exemple qu'ici qu'on fait ça va résumer un petit peu toute la partie que vous aurez sur le multi que vous pouvez avoir en chamellam pour information en chamellam le cycle multi ça reste très très similaire à ce que vous faites en mono c'est à dire que vous allez buffer un sort avec votre lava burst et vous allez profiter un maximum des risettes alors je ne vous ai pas expliqué les talents peut-être avant de passer à tout ça peut-être revoir vite fait les talents t'as raison je vais revoir les talents parce que ça change un petit peu en multi vous passez à réplique ici en pur multi en semaine fortifiée par exemple vous restez sur réplique c'est à dire que vous avez 25% de chance que votre sort séisme ou tout c'était spender de maelstrom quoi c'est ça ça a 25% de chance de rien de rien dépenser donc forcément vous avez vous avez une autre si vous faites un choc et que vous avez un proc vous pouvez directement séisme par dessus surtout avec la légendaire c'est vraiment pas mal c'est ça sur un cycle sur un cycle multi comme ça il y a quelques règles aussi à respecter la règle de ne pas sauver cap en maelstrom c'est valable c'est à dire que si vous êtes à 100 de maelstrom ça arrive souvent avec garder une tempête vous dépensez le maelstrom vous évitez de lancer un lava burst et voilà sinon le build il ressemble à ça vous jouez avec élémentaire primordial aussi garder tempête ça change pas mettre des éléments aussi peut-être plus tard dans l'extension on aura un build autour de l'élémentaire de tempête tu vois moi je pensais que ça changerait plus que ça non après c'est parce que j'avais fio de glace en mono aussi en tête il y a un monde qui joue là dessus mais je préfère quand même élémentaire primordial à cause de la bon c'est ça que je veux voilà à cause de la comète la météore qui fait la même chose qu'un sort de match ouais carrément voilà ça marche qu'est-ce que j'ai oublié de dire donc on buff donc bah du coup c'est quoi déjà on va dire comme ça tes rotations etc c'est quoi tes c'est ça alors le premier sort qu'on va essayer de lancer ce sera lava burst pour buffer nos chaînes d'éclair ouais donc on va faire lava burst flame shock on va essayer de spread un maximum donc on va utiliser ensuite versic primordial qui va nous faire proc le buff d'un tel ouais comme ça on a le buff d'un tel pour les prochaines les prochaines 7 secondes 5 de gardien de tempête ok on va lancer la première chaîne d'éclairs qui va nous mettre un sand malstrom avec gardien de tempête avant du coup ouais ouais bien sûr bien sûr et ensuite avec avec sand malstrom on fait un air shock puisqu'on joue avec le légendaire les épaules les épaules qui nous buff notre séisme à chaque air shock donc ça c'est un cycle un petit peu bizarre qui nous oblige à air shock pour se faire un séisme ouais donc c'est un peu contre intuitif en multi moi j'aime pas trop jouer autour de ça mais c'est trop fort donc je me pense ouais c'est l'optique ouais voilà c'est ça c'est ça mais voilà c'est pour ça qu'on met on met du temps à ramp up en multi parce qu'il faut qu'on il faut qu'on rentabilise deux barres de maelstrom avant de pouvoir faire des dégâts conséquent ouais c'est vrai c'est pour ça aussi qu'on joue un peu réplique sur les smith fortifiés on fait des poules un peu plus conséquent que d'autres voilà sachant que le nombre de cibles opti que vous pouvez avoir c'est 5 au dessus de 5 vous ferez pas plus de dégâts que s'il y avait 20 cibles c'est les mêmes dégâts puisque vous êtes over cap vous êtes cap à 5 cibles ce qui est peu ce qui est vraiment pas beau ce qui est peu c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça on est pas la seule classe dans ce cas là la plupart des classes sont dans ce cas là donc finalement on peut pas tu vois ouais je voulais rajouter quelque chose et j'ai oublié c'est pas grave de toute façon on va peut-être revoir avec les footage que t'as préparé c'est ça qui viennent de ta chaîne Twitch oui alors on va voir le premier pool c'est un pool conséquent parce qu'on fait on fait BL dessus avec il y a je crois à 20 21 quelque chose comme ça donc là ce qu'on va me voir faire c'est qu'on va me voir poser l'orient de lave je vais mettre une vitesse un peu plus faible ouais doucement ouais parfait donc là j'ai posé l'orient de lave le tank va préparer le pack avec ce qui arrive à droite ainsi que ce qu'il y a les chercher derrière je vais là on a claqué la BL je prépare le gardien des tempêtes vous voyez là là j'ai lancé ma vague primordiale ouais bien sûr posé un orion de lave là je vais cast normalement un autre orion voilà je chaîne d'éclair pour monter à 95 de maelstrom puisque ce qui est important dans dans le dans le cycle multi c'est de buff le séisme qui va arriver le gros séisme donc si vous voulez si vous voulez vraiment faire des dégâts c'est ce qui va être important là j'ai fait un petit peu une erreur normalement on aurait dû lave burst avant de faire la première chaîne d'éclair comme quoi personne n'est pas ah oui oui bah oui pour voilà et donc là là j'ai fait j'ai fait un autre une autre chaîne d'éclair encore une erreur j'aurais dû parce que j'étais à j'étais à 50 je crois j'étais à 50 de maelstrom quelque chose comme ça j'étais à 50 de maelstrom et j'ai chaîne d'éclair là où j'aurais pu faire juste un lava burst ça m'aurait proc jusqu'à 70 parce que j'avais le buff avec primordial ça m'aurait buff à 70 et j'aurais pu j'aurais pu juste juste faire mon séisme la chaîne d'éclair qui va arriver hop je monte à 95 je fais un choc j'ai mon proc de légendaire qui est ici là je fais chaîne d'éclair alors que j'avais pas besoin j'avais juste besoin de faire un lava burst ça m'aurait monté à 60 et j'avais séisme moi j'ai choisi de refaire chaîne d'éclair je vais séisme parce que j'étais à 100 là je chaîne d'éclair ensuite je lance mon lava burst je re-shock t'as de nouveau le proc de légendaire du coup du coup effectivement vu que j'ai vu que j'ai en choc j'ai le légendaire là je devrais cast normalement un lava burst pour buffer le séisme hop la chaîne d'éclair pour être sûr d'être à plus de 60 je fais de lava burst je séisme et voilà on a vu à peu près le cycle multi alors avec quelques erreurs quand même mais du coup la fin de ce pool t'étais à combien là sur ce premier pool avec de l'instance alors sur la fin sur la fin de ce pool j'étais à ouais 15 là je monte à 12 13 tu vois je monte pas très haut finalement c'est pas mal quand même déjà c'est pas mal en soi c'est très respectable mais il y a des pools où on peut monter plus haut là j'ai fait j'ai fait pas mal d'erreurs comme t'as vu il y a des cycles dps qui sont pas très bien respectés et j'ai pas eu énormément de proc et j'ai fait un test aussi avec le bijou le bijou en question que je t'ai montré tout à l'heure le 210 là sur Spire ouais ouais celui de Spire si t'as beaucoup de proc de réplique tu vas passer il y a des fois ça proc trois fois de suite donc tu fais séisme into into earthshock into into earthshock et du coup tu te retrouves à faire des pools à 20k alors que t'as claqué 3gcd par exemple bon j'exagère un peu mais c'est presque le cas il y a des fois tu profites vraiment du fait d'avoir les proc de séisme enfin les proc de réplique pour tps 1 max c'est assez rng dépendant avec ce talent mais finalement overhaul sur un donjon comme Tyrnacid tu peux sortir du Cica facilement moi je sors Cica sur un Tyrnacid par exemple là où sur Aspire je sors un 5k4 d'overhaul ce qui est déjà pas mal c'est des beaux overhaul ce qui est très respectable mais voilà en mythique plus c'est loin d'être la meilleure classe que vous pourrez avoir pour du multi le Chamelem ça prend du temps à monter ses dégâts en multi un match feu 10 secondes et il n'y a plus de pack ouais ouais il a mis sur convue voilà c'est ça c'est pareil il n'est pas capé quoi voilà et un hunt précision des verres ça fera ça fera globalement la même chose que vous mais en plus vite ouais carrément après voilà comme tu l'as dit il y en a qui arrivent qu'à mal jouer dans des hautes clés bien sûr mine de rien le DP sur 5 cibles du coup est quand même très correct et puis après c'est une classe de cœur est-ce que tu as envie de penser des chaînes d'éclairs répliquées qui font des CIS partout ou pas exactement à savoir qu'en Mythique Plus vous avez beaucoup 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 d'options à votre disposition et d'utilitaires je pense que c'est je crois que c'est un topic dont on parlera un peu plus tard ouais bah écoute on peut commencer à l'attaquer maintenant vas-y vas-y parlons-en du coup pendant qu'on est dessus parlons-en très bien parlons-en alors je vais mettre en pause ça en chame en chame vous avez beaucoup d'utilitaires vous avez tous vos totems donc il y a le totem de slow le totem de stun et le totem anti-fire slash je crois que ça enlève aussi les les charmes ouais c'est ça charme et sommeil donc c'est utile pour plein de donjons c'est utile sur tir en acide par exemple pour éviter le fear du premier boss c'est utile c'est utile sur the other side quand vous avez le debuff de slip que vous pouvez esquiver en sautant normalement mais il y a des gens qui oublient ça arrive ça arrive ça arrive un stun de masse ben c'est pas négligeable beaucoup de classes en ont mais donc on en fait partie vous avez un totem de slow qui est mine de rien plutôt efficient et en plus gros cd vous avez l'élémentaire de terre l'élémentaire de terre c'est un truc qui va pouvoir tanker à la place de votre tank alors il tankera pas aussi longtemps ça c'est sûr mais ça peut permettre de faire des pools un peu plus un peu plus big où si votre tank est pas sûr de pouvoir tenir tout le pack vous lui demandez est-ce que tu veux un élément de terre en entrée de pack de pack et il va prendre l'agro sur 10-15 secondes il va mourir et c'est 10-15 secondes que le tank aura gardé ses cd par exemple c'est clair même une situation que je vois souvent c'est genre le tank meurt il y a de panique et l'élément de terre arrive et ouais c'est ça ça arrive souvent aussi si jamais votre tank meurt le tank vous fassiez un berès ça peut sauver ça peut sauver le heal ou le dps qui berès et c'est vrai que c'est plutôt pratique ah surtout que celui de l'élément il est fort oui c'est à cause de l'élémentalisme oui c'est ça on est d'accord ouais ouais si tu prends pas ce talent c'est des élément je vais te montrer hop des élément qui ressemblent à ça ouais là où si tu prends l'élémentalisme primordial ton élément il a plus une gueule comme ça ouais et tu peux le contrôler aussi et tu peux le contrôler tu peux lui dire va ici si jamais il a les sanguins tu peux tu peux le faire faire de la micro hop et tu peux lui dire de claquer par exemple un CD de 40% sachant qu'il s'applique pour toi aussi ça peut être le CD de l'élémentaire primordial de terre qui est ici là le durcissement de la peau ça s'applique également pour toi donc c'est un CD défensif en plus de 40% donc il y a un cooldown de 5 minutes donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça un vrai CD mais bah si quand même c'est toujours ouais c'est un volant plus quoi ouais c'est ça voilà donc ça c'est un gros c'est un gros CD utilitaire en Mystique Plus en raid c'est pas utile vous vous en servirez pour les 27% de PV en plus et le CD le CD de réduction de dégâts voilà yes comme Cyril Cimorte ouais voilà par exemple en Mystique Plus je vois souvent des gens jouer avec soutien en Threstral c'est pas aussi fort qu'une Vampiric Embrace d'un Prêtre Ombre mais ça peut faire son petit pécule de heal c'est pourquoi pas moi je joue souvent à Garden of Nature parce que c'est je dirais pas que c'est un cheat death mais ça me permet quand même de me heal si jamais je tombe trop long là où si je suis à si je suis à si je suis à 6k5 par exemple sur un pack je vais heal du 1,4k c'est ok mais bon ça fait pas aussi bien qu'un prêtre on va pas se mentir ouais ça marche mais voilà tu peux avoir une espèce de VE quand même quoi si t'en dis c'est ça exactement puis t'as les soins aussi du coup t'as les soins t'es une des classes qui permet de sa self heal ou de même de heal quelqu'un bon tu vas vite te dump en mana donc tu pourras tu pourras faire que toi il saigne à combien tes afflux là les afflux ils soignent à ah bah yes tu saurais me dire à 4600 en engrit ok bon ça va ça va c'est c'est pas c'est pas c'est pas un heal de fou mais quand ça crée tu peux te remonter l'huile qui a facilement ouais donc ce qui est plutôt correct ce qui est correct quand même et puis t'as la chaîne de soins maintenant aussi il me semble oui t'as la chaîne de soins que je n'ai pas bind que je n'utilise pas trop ouais je sais je suis pas la salle de guérison qui rend 3400 ta cible alliée que tu as ciblée et qui soigne deux alliés en plus ouais ça marche voilà t'as un petit totem de heal que tu peux poser qui soigne de 769 toutes les 1,7 secondes aussi tu l'utilises c'est valuable le totem de soins c'est value je l'utilise souvent sur un pride parce que je sais que c'est difficile à heal un pride ouais et puis ça soigne tout le monde du coup voilà c'est un gcd qui soigne qui soigne très peu on va pas se mentir mais c'est toujours ça de pris en plus de ça vous avez un maléfice c'est un sort très très enfin qui est utilisé très très souvent ça a la même value qu'un qu'un stone de givre ou un ship dommage attention cependant vous prenez l'aggro si vous passez à côté du mob maléfice ah oui d'accord ça marche pas comme une cage de DH où vous prenez pas l'aggro si vous passez à côté vous aurez quand même l'aggro et le dernier j'ai un bump effectivement qui permet de relocaliser des ennemis ou de faire n'importe quoi aux ennemis ou de faire effectivement ça arrive souvent qu'il y ait des chamelems qui comment dire qui veulent bien faire et qui font un peu qui font ce sort là mais finalement ils vont emmener des ennemis sur un autre pack ouais ça va être d'accord pire parce que ça mine de rien ça bump assez loin c'est plus qu'un typhon de il est violent ouais le bump du chamelems il est violent ouais c'est ça et donc faire attention à quand vous l'utilisez comment vous l'utilisez de pas faire aggro autre chose à côté avec mais effectivement pour sortir un mob d'un saga par exemple qui casse tout le temps c'est très pratique parce que justement vous avez envoyé loin carrément puis t'as une purge aussi au chamelems exactement j'allais y venir c'est la purge qui permet d'aller à un effet magique bénéfique donc c'est utilisé sur pas mal de donjons mythique plus en real j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que je crois qu'il y en a pas ou alors pas à ma connaissance les boucliers d'os sur Theater of Pain c'est cool vous pouvez les enlever vous pouvez enlever des buffs des buffs magiques sur Malpest sur les premiers Zad quand il brille ça vous pouvez l'enlever etc etc des buffs des buffs magiques tout simplement bien sûr ce qui fait déjà pas mal ce qui fait déjà pas mal ce qui fait déjà pas mal et vous avez un ankh et oui et il y a ça aussi oui tu peux revivre même si t'es mort effectivement on peut on peut revivre je vais me suicider sur un testeur de fer mais une fois que une fois que vous tombez à 0 point de vie toutes les 30 minutes vous avez vous avez un revive instantané qui n'est pas compté dans les beres et ça c'est quand même vachement fort sur Altimar par exemple les chamans les chamans qui étaient qui étaient ciblés par la plèche de fer je sais plus je me souviens plus de l'habilité mais on utilisait justement un ankh paf pour revenir à la vie et finalement c'est quand même quelque chose ah oui clairement c'est une bonne grosse plus value carrément et du coup j'ai encore oublié quelque chose parce qu'on a un dispel de malédiction tous les effets de malédiction on est ici de l'allié voilà mais en plus il y a un dispel malé quoi c'était la dernière chose promis c'était le dernier et du coup en termes d'interface j'ai vu évidemment que tu as une interface un petit peu soignée avec un wikora au milieu tu saurais me dire un petit peu déjà si ça vient d'où ce wikora que tu as mis au milieu alors ce wikora là c'est le wikora de Nae Sam c'est un chamelem que je suis depuis Légion c'est l'interview crafter qui a fait ce pack là ça s'écrit comment ? N A E S S A M ok voilà donc j'ai pris ce pack et je l'ai pas mal je l'ai pas mal modifié j'ai rajouté j'ai rajouté 2-3 trucs je vais l'afficher parce que j'ai pas envie de rester en combat tuc 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 élémentale voilà c'est celui-là j'ai rajouté plusieurs trucs de base on a que la partie centrale et ce truc là au milieu qui bouge j'ai rajouté le CD de bague primordiale ici en plus gros j'ai rajouté le buff de légendaire de séisme s'il est activé enfin si on l'a équipé et j'ai aussi rajouté le tracking du maître des éléments parce que j'aime bien avoir une vue sur est-ce que j'ai ce buff ou pas normalement tu le sais parce que tu viens de casser une lavaburst mais il y a des fois tu penses tellement à plein de trucs pendant ton cycle ouais clairement avoir un petit rappel que t'as déjà casté un lavaburst c'est vrai mais voilà ça je pourrais te je pourrais te le donner bah écoute tu vois je veux bien que tu me le partages après la vidéo je te le partage ça je le mets en description super nickel tu gères donc là ça te permet de traquer grosso modo quasiment tout ce que t'as besoin de savoir au niveau de ton DPS du coup c'est une semaine une autre partie typiquement j'ai bien vu que ton séisme tu l'avais pas cliqué deux fois une petite partie macro euh oui partie macro alors partie macro j'en ai pas beaucoup beaucoup euh je devrais en avoir plus euh notamment alors je vais faire celle que j'ai déjà j'en ai une sur le séisme très important euh celle-ci c'est le must have en chamellum c'est euh le add cursor sur votre séisme ça permet de placer le séisme là où vous mettez votre curseur et vous avez pas à dire tiens est-ce que on est hop vous avez pas à cibler comme ça et dire hop je pose mon séisme ça vous perdez en gros j'ai essayé à faire ça généralement et c'est c'est un peu chiant je devrais l'avoir aussi sur les totems sur les totems euh c'est c'est plus optique de l'avoir sur les totems aussi plutôt que de choisir un peu où est-ce que vous voulez faire ou le poser c'est c'est un peu une préférence que j'ai moi d'avoir cet AOE sur les sur les cd de ce genre là mais pour le coup le séisme c'est un truc qu'on cast toutes les trois secondes donc au bout de 10 ça commence à être chiant de devoir placer une AOE c'est clair je trouve ça pépère en plus enfin honnêtement sinon t'as reta DPS il y a un sort que tu dois double clic c'était pareil pour un choc de flamme mage pour moi c'est pas possible non non c'est pas possible on est d'accord après les deux autres les macros que j'ai ici c'est parce que j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça mais j'y pense maintenant si t'as la légendaire sur le séisme pour faire du mythique plus oui ok t'arrives sur un boss en monocybe pur est-ce qu'il vaut mieux faire ce séisme s'il est buffé ou tu refais quand même un orion et tu ignores la légendaire non il faut effectivement c'est un truc que j'aurais pu préciser c'est que si vous jouez avec le légendaire de Earthquake vous voulez dépenser cette stack buffée d'Earthquake même en mono même en mono vous mettrez plus de dégâts sur un séisme où le boss prend l'intégralité des dégâts du séisme parce que s'il se déplace c'est plus value un séisme buffé par le légendaire fera plus de dégâts qu'un Earthshock sans rien d'accord ok voilà voilà pour les macros ouais j'ai deux macros une macro chaîne d'éclairs et éclairs avec un trinket c'est le use14 c'est le dernier slot que j'ai là c'est en gros c'est la cliff de simulation ce truc là vous avez tout le temps envie de le claquer dès qu'il est up donc ça me permet à chaque fois je l'ai mis sur mon sort que je spam le plus comme ça je suis sûr de le claquer un CD et ça fait tout le temps les dégâts que ça doit faire d'accord je pense que si jamais j'ai le trinket des natrius je le mettrai également sur ça il y a peut-être des fois où si la cible meurt avant que le trinket arrive ça serait perdu donc peut-être que je le ferai sur un autre sort mais sinon je pense pas trop le faire et ça c'est pareil c'est pour mes deux trinkets si jamais j'ai deux use je les mets par ordre de priorité et je le mets sur cette macro pour ce qui est des macros il me faudrait aussi la macro dispel en mouse over ainsi que le heal parce que là actuellement je dois cibler quelqu'un heal et dispel quelqu'un ça pour moi c'est vraiment un must-have normalement je l'ai pas fait par pure fainéantise je l'avoue c'est honnête mais le dispel et le heal pour moi ça devrait être en mouse over également et il y a un truc que je me demandais aussi parce que moi je me questionerais si je jouais chez MNM est-ce que l'orient de flamme pour faire du mythique plus l'avoir en mouse over parce que ça peut pas être en if mouse over existe machin tu vois ça serait pas bien parce que tu sais des fois t'as juste envie de mettre un orient de flamme mais pas forcément de cibler le monstre tu vois ce que je veux dire ouais ouais je vois totalement tu peux effectivement ça c'est un peu c'est un peu un choix de gameplay c'est comme le séisme avec le mouse over ouais enfin c'est comment tu préfères jouer moi je sais que j'aime bien d'autres des cibles spécifiques donc et quand on est en mythique plus il y a beaucoup de gameplay c'est compliqué de s'y retrouver parfois et moi c'est ma préférence je l'applique pas à tout le monde si vous voulez faire un out un mouse over sur le l'orium flamme effectivement ça vous permettra de perdre un peu moins de dps et de pas avoir un switch de cible et effectivement overall je pense que ça sera un gain de dps pour vous moi je joue pas comme ça parce que j'ai à dire une bêtise mais je suis pas un bon personnage on va dire c'est juste chacun ses préférences de jeu voilà c'est ça mais en vrai je vous conseille de le faire c'est comme le add cursor sur le séisme je pense que c'est pas du tout une mauvaise pratique et je vous encourage à le faire quand même et voilà la deuxième macro que je pense qui sera utile peut-être pas tout de suite mais dans l'avenir ça le sera forcément quand on fait l'élémentaire de feu qui est buffé par le talent en question on a un sort ici qui est la météore qui a un autre nom quand on a l'élémentaire de tempête et il faut savoir qu'avec le le conduit qui augmente la durée de l'élémentaire quand il sera au max on pourra le faire deux fois ce sort donc je pense qu'une macro qui permet de casse l'élémentaire et instantanément son sort de météore ici sera utile parce qu'on devrait pouvoir normalement à la fin de l'élémentaire le faire une deuxième fois plutôt que de devoir l'assigner à un autre bind et devoir attendre deux secondes ou d'élèves deux secondes parce que tu es en train de faire autre chose par exemple je valide d'ailleurs d'accord de toute façon quand tu postes ton élément généralement la météore tu l'utilises en cooldown ça dépend des packs mais sinon tu l'utilises direct ça dépend des packs mais généralement je l'utilise directement parce que moi je alors c'est pareil c'est pas un bon exemple mais j'ai de la mouse click parce que je sais que j'en aurais qu'une dans tout mon élément quand je pourrais en claquer deux là je la mettrai sur une macro c'est sûr là aujourd'hui je fais mon cycle et quand je suis en train de castre un truc par exemple un live burst je passe ma souris là tac je clique et je continue dps tu vois je sais que j'en aurais qu'une dans mon élément c'est sûrement pas une bonne conduite non plus mais bon écoute c'est comme ça que je fonctionne donc yes ça marche oui bah oui de toute façon yes ça marche bah écoute je crois qu'on a fait pas mal le tour beaucoup de choses bah en même temps franchement je t'en doutais parce que je savais l'aime que te dire c'est en plus tu sais c'est vraiment typiquement le genre de classe où t'as besoin d'avoir un peu de retour d'expérience de quelqu'un qui maîtrise parce que t'arrives dedans tu lis des sorts et t'es en mode bon ouais mais qu'est-ce qu'il faut que tu priolises je te cache pas qu'au début j'étais complètement paumé aussi comme beaucoup j'ai passé pas mal de temps à étudier des logs à regarder comment les gens les faisaient et encore même en regardant des logs ils sont tous pas pareils exactement et tu comprends pas tu te dis pourquoi lui il fait ça alors que lui il fait complètement autre chose bah ouais et puis des fois t'as les procs alors du coup ça change un peu les prios et donc bah les logs se ressemblent pas ouais exactement donc c'est l'enfer merci beaucoup en tout cas en mode saine ça fait grave plaisir mon but moi c'est que les vidéos elles contiennent un max d'infos et si tu cherches des infos quitte à la rater deux trois fois ou la faire enfin peu importe bah tu sais que les infos elles sont là et du coup tu peux y retourner plutôt que d'avoir des infos un peu disparates un truc à gauche un truc à droite au moins là t'as plein d'infos et si t'as envie de jouer chez les élèves t'as des billes tu vois voilà bon en tout cas toi qui regarde cette vidéo n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé n'hésite pas non plus à poser évidemment des petites questions si t'en as encore davantage j'espère que t'as kiffé prends bien soin de toi et passe une excellente journée et puis t'en as pas à me dire Sous-titrage ST' 501